Vous assumez votre meuf ou à l'entraînement de hand, de foot, de basket ou pas ? Vous êtes en mode... Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Dégage avec mes potes, tu fais quoi là ? Tu veux trop être dans ma vie là ? Dégage ! J'assume ma femme depuis plus de 10 ans. Ah ouais... Ok les gars, vous êtes des bons. J'en ai pas, chef. Quand tu déc... Non... Il est sérieux lui. Encore ! Enfin, je fais pas à cautionner ça les gars. Essaye de ne pas être... Essaye de ne pas être gêné trop. Géni ! Tu veux pas de mon verre ? Je peux pas répéter deux fois. Tu veux mon verre ou pas ? Hell is far away, look. Mais comme... Mais je vais me raconterai les têtes d'eau. Mais je veux... J'arrête, 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 j'arrête. Je peux plus, je peux plus, je peux plus. Ah, sortez-moi de là. Ah, non, 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 non. Bah, excuse-nous. What ? Mais attendez, mais là, il est carrément... Il est touché dans le virage, là. Ihhh. Ah, là, c'est relou. Après, tu te prends le rail, là. En plus, il allait vite, là. Ah, il touche le coude. Il touche tout. Heureusement, il s'est rattrapé. C'est impossible de péter en sautant. J'ai déjà essayé 600 fois, c'est impossible, donc c'est truqué. C'est truqué. On ne peut pas sauter et péter en même temps. Je vous le dis direct. Essayez chez vous, impossible. On fait voler notre drone à un maître du gardien en plein lac de district. On aime vérifier l'état de la pelouse. Vérifier les calvities. Est-ce que c'est pas mal aussi ? Parce qu'il y en a, il faut être au-dessus d'eux pour vérifier, tu vois. Ah, c'est dingue. Ah, je suis à deux mètres. Le gardien du district. C'est bon, il a du secteur district. On veut un coco, Christophe. C'est bon, il est stoïque. Il ne bouge pas. Je vais lui faire un travelling sur le côté comme ça. Allez, on peut mettre une musique épique, mais il est magnifique. Mettre sur le TV, tu vois. Lui, il n'est pas nati, lui. Il nous fait le Paul Walker. C'est quoi sa voiture, les gars ? Il fait chrisser les pneus de 508. Je vais attendre le refrain, les gars. J'ai mal dans la Bretagne. Regarde, tu la connais, cette technique ? Quand tu veux aspirer ta voiture et qu'il y a beaucoup de saleté, comme ça. Tu prends une ponceuse orbitale, comme celle-ci. Tu vas la poser et l'allumer. Il ne reste plus qu'à aspirer. Tu vois, ça décolle toutes les saletés. Oh, en bref, j'ai jeté un truc. Tu as pas mal de carton à faire, comme ça, pour un déménagement. Tu prends du fil à coudre. Tu laisses dépasser des deux côtés. Tu scotches ton carton normalement par-dessus. Tu laisses bien dépasser le fil. Maintenant, regarde, quand tu veux ouvrir tes cartons, c'est beaucoup plus facile que de trouver le bout du scotch. Tu tires le fil. Et c'est impeccable. Ouah, mais t'as la flemme à chaque fois. Quand t'es à 5 minutes de chez toi, le cigare au bout des lèvres, et que t'as déjà lâché deux, trois pas et foireux qui annoncent la couleur. J'arrive à le ralentir, mais pas à l'arrêter. J'ai au bout de la corde. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Oh, putain. Mais en vrai, les gars, moi, quand j'ai le cigare au bout des lèvres, des fois, ça m'arrive de chier, alors que mon cul n'est pas encore posé sur la cuvette. C'est-à-dire que j'enlève le froc et c'est déjà sorti. Et le temps que je me pose, il n'y a déjà plus rien, quoi. Lui, il jongle avec tout, lui. Oulah, E46. Mon projet cheveux longs en 15 mois. Oh, putain, PNL. Oh la vache, j'y ai le Tommy. Le problème des cheveux longs, c'est que si t'as pas le charisme qui va avec, tu peux vite avoir l'air con, quoi. Mais là, c'est des meufs qui font ça, habillés comme ça, avec la musique, là, c'est... Oh non, mais ça, ça me fait rire. À chaud, là, comme ça. Si je te le dis, tu vas me traiter, je vais la revendre. C'est sûr, c'est vrai. J'ai pas trois ans d'assurance, donc je peux pas l'assurer. De toute façon, si tu la revends pour acheter une 335, t'auras le budget. Tu crois qu'il la vend combien, c'est M4 CSL ? 200 000 ? 250 000 ? Parce que ça coûte, en vrai. Ma vie, tiens, une carte. Dîner romantique. T'as une heure pour te préparer, tu me rejoins dans le salon dès que t'es prête. Ouais, t'es prête, hein ? Oh non, mais lui, il cuisine trop bien, putain. À chaque fois que je suis là, je suis en mode, comment il fait ça ? Ça prend plus d'une heure, il fait des pâtes maison ! Bon, arrête ! Oui, elle a juste enlevé sa veste. Elle m'a donné faim, ce con. Arrête de faire le dur. Combien tu pèses, là ? Encore 10 kilos ? Lui, c'est un de mes fighters préférés, les gars. Il est vraiment trop fort. Sa mentalité, il y a tout qui est parfait, les gars. On ne peut pas le détester. C'est l'UFC 295 qui combat, lui, en novembre, non ? Défonce-le, s'il te plaît, Benoît. Défonce-moi, ce grégame est malin. Non, mais là, vu comment il enchaîne, c'est parce que l'UFC est en mode, OK, là, on a peut-être notre pépite. Donc là, pour lui, c'est trop bien. OK, certes, il prend des coups, c'est un peu relou, mais vu qu'il ne se blesse pas, il peut enchaîner. Et pour sa notoriété et pour grimper en classement, je pense que là, s'il gagne le prochain combat, KO, deuxième round, premier ou deuxième round, ils vont commencer à lui mettre du top 7-8 pour grimper dans le top 5. Et après, je pense que là, il pourra vraiment choisir et se faire plaisir. Il n'y a pas de grosses blessures, il n'y a rien qui m'empêche. Non, mais il a une tête. Elle est défoncée. BSD, il a quel âge ? Il a 32-33 ans, non ? Ah, il est plus jeune que moi. Il a 27 ans, putain, il est de 95. Il a l'âge de Dobby. Je t'aime, Samy. Je vois pas ce que je te disais ? Ah, tu parlais à moi ? Mais on n'est que deux. Non, parce que comme ça fait 48 heures qu'on se connaît, je pensais pas que tu t'attrais assez à moi particulièrement, quoi. Mais merci. Peut-être 48 heures qu'on se connaît, mais moi, dès la première seconde où je t'ai juste, je suis complètement devenue folle amoureuse. Ah ouais, t'es rapide Mbappé. Toi, quand tu m'as rencontrée, tu t'es pas dit ouais, c'est avec elle que je veux avoir des enfants ? Les meufs qui vont trop vite comme ça, c'est... Eh ben, c'est next, malheureusement. Inas peut fumer jusqu'à 15 galettes de crack par jour. Aïe, oh non, ne faites jamais ça, les gars. Elle a découvert la drogue à 17 ans. Cette drogue a remplacé toutes les autres. Wouah, c'est hardcore quand même, hein ? Le jour où elle est tombée sous le charme de la capitale. Vous croyez, les meufs, les motards, ça leur fait un petit truc en plus ou quoi ? J'en profite pour lui faire découvrir le Louvre pendant la Golden. Là, elle est amoureuse de Zinzin, là, cette crush, là. Eh, avoir une gaule sur une moto, c'est hyper relou, les gars. Hyper relou, surtout sur une sportive où t'as le réservoir contre ton énorme trique. Nous voilà arrivés à un endroit surprise. Regardez comme elle est contente d'être ici. Sa réaction est trop mignonne. Elle n'en croit pas ses yeux. Ça me rend trop heureux de la voir sourire comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de mon endroit surprise. Ah, mais la meuf, elle est amoureuse. T'as 37 ans et t'as jamais Ken. Non, jamais de la vie. 37 ans, t'as jamais Ken, ouais, c'est relou. Mais bon, c'est possible. Et t'as envie ? Oui, j'en ai envie, sauf que ça me fait peur aussi. Même à 37 ans et tout, ça me fait peur totalement. Léo, totalement honnête. T'as jamais vu une fille dans la vraie vie ? Oui, j'ai déjà embrassé une fille parce que mon ex, mon ex était schizophrène. Je l'ai bloqué de partout, j'ai dit j'en veux plus en fait. Mais attends, t'es resté comment temps avec la go ? Elle n'en. Et vous n'avez pas Ken ? J'arrivais pas. Il s'est passé quoi Massimo ? Sa meuf est partie avec son cousin. Ah, c'est chiant ça. Au Portugal, il y a trois règles de base à accepter et adopter dès votre arrivée. Règle 1. La première semaine de vacances, c'est pas encore vraiment les vacances. La première semaine, il faut aller dire bonjour et visiter tout le monde. Cousins, cousines, tontons, tata, voisins, voisines, amis de la famille. Amis des amis des amis de la famille. C'est vrai ça les gars ? Ah ouais ? Et pourquoi ? C'est quoi ? Pourquoi tu dois faire ça ? Règle 2. Au Portugal, il y a une phrase qui ne vous servira plus à rien. Non merci, j'ai plus faim. Vous aurez beau la dire plusieurs fois. Non, obrigado. Ok, j'ai appris des trucs au Portugal. Le jour de mon dernier combat, le 96ème combat que j'ai fait au Raja, je ne m'étais pas entraîné. Le mec que je boxais, Big Ben, un très grand champion, j'ai vu dans ses yeux que le mec il avait faim. C'est comme dans la perte des cauchemars, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être trop ralenti. Et là, hop, le cauchemar il se passe, je suis lent. Normalement, j'étais toujours au poids, ou à la limite un kilo de plus, ou je le perdais. Mais la meuf, je suis avec 7 kilos de plus, parce que j'étais tombé malade, j'étais sorti, j'ai fait n'importe quoi. Comme le combat a été prévu, ils ont quand même laissé le combat. J'ai abandonné au premier rôle. Le mec me met un coup de poing, je tombe sur les fesses, je peux me relever automatique. Et après, une voix dans ma tête, j'ai aussi cette voix dans ta tête, qui me dit si je m'en laisse, ça va être plus dur. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Pas mal, j'aime bien écouter les gens comme ça, les grands sages, quand elle avale la première fois. Et ça, ça leur donne de l'énergie. C'est amer, hein ? Tu es très amer. Très amer. Tu fais un perfecto shot et tu n'as pas besoin de t'essuyer. C'est rare, hein ? Pour moi, ça, les gars, c'est vraiment un caca sur 12. Un sur 50, moi, un sur 100. Ah ouais, donc vous êtes toujours de la merde au cul. Non, moi, c'est quand même, allez, un sur 20. J'abuse peut-être alors. Non, ouais, un sur 15, un sur 15 même. Je chie 2-3 fois par jour, donc ça arrive tous les 5 jours. En sard, les gars. Validez mes nouvelles crocs. Bien. Ok, merci, les gars. Flash McQueen ! Validez. 150 balles. Ouais, elles sont chères. J'ai mis 3 semaines à les avoir. Ouais, c'est de la recherche, quoi. Super. David ! Oh, David ! Oh, il y a le bougeux. Le bougeux, le bougeux, il est là. Comment il va, le bougeux ? Nickel. Et toi, je vois ça. J'ai perdu un peu des bras. Des pecs, plutôt. Merci pour le cœur. J'aime bien dire ça à des mecs qui font que de la muscu. Toi, je vois que t'as perdu un peu des... Comment ça, j'ai perdu des pecs, le bougeux ? Le bougeux. Quand est-ce que tu deviens musclé, toi aussi ? L'enculé ! Il faudrait que je fasse une vidéo où je ramène tous les gros bodybuilders de France et je les fais taper dans ma machine à coups de poing. Les gars, je vais devoir vous lécher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada